Musique 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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil politique, Mesdames et Messieurs les membres du Blu Exécutif National, Madame la Première Dame de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs les responsables, militants, sympathisants de l'UFDG, tout grade, tout protocole confondu. Cette Première Assemblée Générale Virtuelle intervient dans un contexte assez particulier pour la Guinée et pour notre formation politique. Depuis la dernière élection présidentielle qui a consacré la victoire de notre parti et de notre candidat, M. Selou Dalen Diallo, Alpha Condé dans sa dynamique d'instauration d'une nouvelle dictature à la Guinée, a décidé de confisquer le pouvoir pour le pouvoir de la répression de la République, elle-même, encouragée par l'impunité garantie à des agents de force de défense et de sécurité qui ont pris le vilain plaisir de verser du sang guinéen. Notre parti a subi beaucoup d'injustice dans l'indifférence générale des institutions de la République qui restent aujourd'hui totalement inféodées en un système et qui continuent à servir malheureusement les intérêts d'une dictature. Nous avons arrégistré du fait de leur comportement irresponsable et antirépublicain plus de 265 de nos compatriotes assassinés à cause de leur opposition. Leur seul tort, le fait de s'opposer au troisième mandat et à la confiscation du pouvoir en Guinée. Plus de 402 responsables, militants et sympathisants de l'UFDG de la NAD sont injustement arrêtés et détenus illégalement en prison dans des conditions inadmissibles et inacceptables en démocratie. Malheureusement, quatre parmi eux sont décidés en prison dans des conditions chers et décidés à la maison centrale de l'UFDG. Il sont nombreux les opérateurs économiques qui sont humiliés, maltraités, tortus, torpillés, avec des biens détruits pour la simple raison qu'ils sont proches de l'opposition, notamment de l'UFDG. Il sont également nombreux ces Guinéens qui s'appauvrissent tous les jours parce que notre gouvernement a décidé unilatéralement de fermer les frontières avec nos voisins dans le seul but de maintenir les Guinéens dans la précarité pour pouvoir les contrôler. Les bureaux et le siège du parti restent toujours fermés sans aucun motif valable. Le président élu de Guinée, M. Seloudalen Diallo, est empêché de voyager sans qu'aucune notification, ni administrative, ni judiciaire, ne lui soit signifiée. Cela en violation flagrante de ses droits les plus élémentaires. Le déguerpissement inhumain et inopportun, la cherté de vie, la pauvreté endémique, le chômage galopant, l'insécurité, le détournement des données publiques, l'injustice, la corruption et l'exclusion sont devenus des véritables menaces pour la stabilité de notre pays. C'est dans ce contexte exposique et critique que chacun de nous, l'UFDG et son président, décident la réplique de nos assemblées générales pour inviter les Guinéens à ne pas cider à la peur, encore moins à la désignation. Même si cela reste difficile, face à la machine répressive et la terreur émisée à un système de gouvernance, restons dégoutes et mobilisés. Faisons preuve d'imagination et de générosité pour libérer la guillée de cette dictature. Notre patrie a besoin de nous, aujourd'hui plus qu'hier, pour la sortie de la profonde crise dans laquelle cette gestion calamiteuse l'a plongée. C'est dur, mais il faut qu'on le fasse pour nous-mêmes qui avons compris, et même nos frères qui n'ont pas compris. Encore, ce récit est un désastre pour le présent et le futur pour ce pays. Mobilisons-nous et agissons de sorte de relever ce défi pour notre pays. C'est sous ces mots introductifs que nous allons ouvrir la présente Assemblée générale. Tout à l'heure, vous allez suivre respectivement les interventions de M. Pasi Kondé Ammanita, M. Ali Popodara Ankele, M. Charles Jumanigi Ankele, M. Ali Popodara Ampoulard, M. Charles Jumanigi Ankele, M. Ibramassori Kamara Anksusu, Mme Adliatoudinka Diallo, coordinatrice de la Fédération EFDG Europe en tant qu'invité, et comme à tout seigneur, tout honneur, l'intervention du président élu de Guinée, M. Cyril Dalen Diallo, viendra clôturer cette première Assemblée générale virtuelle de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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